Hey yo l'équipe, ravi nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, nous sommes chez Macamponotus Maculatus du Kenya. Je vous avais déjà expliqué pourquoi Kenya, Nigeria, etc. Bref, ce sont les provenances. Et on a en fait reçu l'année passée, on va dire, une différence de coloration selon leur pays d'origine. Kenya notamment, on a, je vais dire, une coloration plus jaunade, plus orangée, sans pour autant avoir des traits et des nuances plus sombres. Or que celle du Nigeria qu'on a reçu l'année passée notamment, était plus sombre de base et on avait une Camponotus Maculatus assez classique à ce qu'on a l'habitude de voir. Celle-ci est un peu plus claire. Qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Ça se trouve, on est sur une Camponotus Maculatus avec un autre jaun derrière. Enfin bref, je sais pas, c'est des hypothèses, mais ça se trouve, ce n'est pas une Camponotus Maculatus classique. Ou alors, c'est tout simplement la coloration qui varie un peu, ce qui n'est pas un problème en soi, parce que la coloration n'est pas un élément déterminant non plus dans l'identification d'une espèce. Ça nous aide juste en soi, nous, à les reconnaître facilement pour, voilà, céder mutuellement ou se faire un premier avis, mais effectivement, ça n'a aucun impact, je vais dire, dans l'identification réellement. Bref, tout ça, on va mettre ça de côté, hein. Mais au final, pourquoi je vous fais cette vidéo ? Tout simplement parce que, ben, ça a bien évolué chez moi, Maculatus. Bon, on va pas se mentir, c'est connu pour ça. Camponotus Maculatus, c'est vraiment une espèce de fourmi qui se développe très rapidement, on le sait. Donc voilà, quand vous prenez ce type d'espèce, il faut se préparer parce que, effectivement, si vous nourrissez en conséquence de leurs besoins, va falloir s'attendre à vraiment une population qui va exploser. J'ai des Majors, donc, de toute taille d'ailleurs, vous les verrez dans la vidéo. On en a un qui est vraiment bien plus costaud que les autres, qui ressemble d'ailleurs, je vais dire, à un Major de Camponotus Maculatus du Nigeria, donc c'est-à-dire, j'entends par là, la même coloration, la même taille d'ailleurs que ceux que j'avais pu avoir à l'époque. Enfin, vraiment, on voit qu'il est plus solide. D'ailleurs, il sort à l'instant, vous remarquerez tout de suite que sa taille est plus conséquente. Les nouvelles ouvrières qui arrivent en ce moment sont d'ailleurs un peu plus foncées que d'habitude. Après, c'est au niveau du thorax, donc il n'y a pas vraiment de grande, grande différence. Mais bon, on verra plus tard, de toute façon, on pourra se faire une idée par la suite, avec les nouvelles naissances, etc. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment en termes de conditions de maintien ? Ce que je fais, c'est que j'humidifie mon nid de temps en temps, genre tous les mois, tous les deux mois, j'humidifie très peu, genre même pas 5 ml, tout simplement parce que, en fait, il ne fait pas sec constamment, ni dans leur milieu, ni nulle part, en fait. Donc, il leur faut une certaine humidité, même pour celles qui sont dites où l'humidité est non nécessaire, on va dire. Elles ont forcément de l'eau quand elles le souhaitent, ça c'est important d'avoir toujours un abreuvoir à disposition. Et mis à part ça, je nourris quotidiennement, on va dire, parce que ça consomme énormément. D'ailleurs, là, vous le voyez qu'elles ont été nourries hier, elles possèdent tous une physogastrie, où on remarquera que le liquide est transparent, donc le gastre est transparent, tout simplement parce qu'elles se sont bien gavées. Elles ont eu de la protéine deux jours plus tôt, vous voyez qu'elles sont encore affamées de protéines, parce qu'elles s'occupent vraiment des restes qu'elles trouvent, et on voit qu'elles essaient de s'acharner à prendre vraiment le moindre morceau qui reste. Donc voilà, ça c'est un signe également, en termes d'observation. Elles vous font dire qu'elles ne refuseraient pas un peu plus de protéines. Du moins, ça ce n'est que mon interprétation de ce que j'observe, ça ne tient qu'à moi bien entendu. En tout cas, très très jolie espèce, les Camponotus maculatus, franchement c'est super canon, on va pas se mentir. Certains qui hésitent pour trouver justement une espèce de Camponotus jaune en soi, si vous voulez une espèce qui va pas trop se développer, pas aller trop trop vite, vous avez Camponotus fechenkoi, qui est asiatique, qui répondra à vos critères, donc c'est une jolie espèce, un peu moins grande, elle va se développer mais plus lentement que maculatus. Ensuite, si vous cherchez plutôt une espèce avec justement un développement plus rapide, une taille conséquente, du moins un peu plus grande, vous avez à ce moment là Camponotus maculatus. Si vous voulez l'entre-deux, j'ai envie de dire, vous avez Camponotus sanctus, bien que Camponotus sanctus, il faut quand même se méfier parce que si vraiment vous répondez aux conditions, ça va très vite également. Comme on le voit maintenant, l'intérieur du nid commence à bien être rempli, c'est un nid que j'avais modifié moi-même, vous vous rappelez, j'avais agrandi volontairement, je vais dire, les cavités à l'intérieur parce que l'espace n'est pas, à mon sens, bien utilisé, donc je me suis permis de faire ces modifications et franchement, on pourrait encore en faire pour vraiment gratter quelques millimètres par-ci par-là, mais bon, ça restera comme ça. Vous le voyez également, elles ont accumulé des grains de sable dans le fond, tout simplement parce qu'il y avait un espace entre la vitre et tout simplement cette dalle en niton ou en je sais pas ce que, en gypse, pardon, voilà. Donc elles ont tout simplement comblé celui-ci avec du sable, moi personnellement, ça ne me dérange absolument pas et au moins, visuellement, c'est chouette en soi. Alors, c'est toujours le même, quand on secoue un peu ce petit nid, quand je dis secouer, c'est tout simplement le faire bouger pour vous filmer diverses séquences, c'est un peu la panique, elles rendent tout le couvain qu'elles avaient mis en extérieur pour profiter du maximum de la chaleur, justement, dans l'air de chasse, et à ce moment-là, c'est un peu d'agitation, mais rien d'inquiétant. Il y a eu tout un moment une sorte de faux buzz vis-à-vis de ça, tout le monde cherchait justement des Camponatus Maculatus du Kenya, pour cette morphologie un peu plus claire, c'était assez drôle à voir. Maintenant, dites-vous qu'en soi, ça reste identique, les majeurs seront pareils en termes de coloration, peut-être de taille également. Cependant, je ne vais pas vous mentir, celles-ci, du moins celles que j'ai là, sont moins grandes que celles que j'avais du Nigeria. Celles du Nigeria avaient tendance à devenir déjà plus costaud très rapidement. Bon, après, vous connaissez l'histoire, je m'en suis séparé. On m'avait proposé une somme assez dingue et dérisoire pour ma fondation, et franchement, comme je le disais, forcément, c'était à vendre en soi, parce que c'était tellement attractif, et je pouvais en acheter six derrière, comme ça, donc bon, vous avez compris l'idée. Mais, d'ailleurs, j'y pense maintenant, mais je n'ai toujours pas acheté une nouvelle fondation du Nigeria, donc plus sombre. Donc voilà, si vous en voyez tôt ou tard, n'hésitez pas à me faire signe. Et pas celles qui dorment dans des frigos depuis un an chez certaines boutiques, ça, ça ira, merci. Enfin voilà. Il y avait donc une sorte de petite hype qui s'était créée suite à ça, de chercher justement cette coloration un peu plus claire. Bon, en soi, c'est vrai que si elle vous plaît un peu plus, pourquoi pas. Moi, personnellement, si je dois être franc, je préfère la version classique que tout le monde a l'habitude de voir, plus foncée, plus... avec, je veux dire, un thorax un peu plus brunâtre qu'orange, etc. Franchement, je préfère cette bicolorité, mais après, voilà, elles sont très très jolies, ça n'empêche rien. Je ne sais même pas combien elles sont actuellement. On est facilement au-dessus des 200 ouvrières, mais combien exactement, je n'en ai aucune idée. Je vous avoue que je ne regarde pas vraiment. Moi, tant que tout évolue, j'augmente la quantité de nourriture, je suis content, je vois de nouvelles naissances. Certes, il y a aussi moins de majors qui ont été générées chez elles, si je dois comparer à celles du Nigérien, qui, sur peu de temps, avaient déjà généré plus de majors. Donc ça aussi, c'est une petite différence qui était intéressante. Qu'est-ce qui change vraiment, je ne saurais vous dire, parce qu'elles ont été traitées de la même façon en soi. Et oui, esthétiquement, vous remarquez que l'air de chasse n'est pas très propre, dans le sens où j'ai mis trois bouchons. Parce que figurez-vous qu'il n'y a plus d'anti-évasion sur les parois, donc lorsque je nourris, c'est la guerre. C'est-à-dire que j'ouvre et ça court partout. Si je ne veux pas qu'il y ait au moins 10-15 échappés, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc il faut que je prenne le temps de les bloquer, de remettre de l'anti-évasion petit à petit, pour me permettre d'ouvrir ces terres de chasse sans risquer qu'elles m'attaquent à 15. Bon, ça ne me fait pas peur, mais le fait de les remettre, ça prend du temps, c'est ennuyant. Donc voilà, je dois juste prendre le temps de faire ça, et je vous avoue que je ne l'ai pas encore pris. C'est pour ça que vous avez vu deux mangeoires, dont un bouchon. C'est vrai qu'esthétiquement, ce n'est pas super joli, mais c'est aussi ça la réalité de l'élevage. Tout n'est pas parfait constamment, ça demande du temps, ça demande vraiment pas mal de temps pour bien vous occuper justement de vos petites fourmis en soi. Et voilà, il faut être conscient de ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye l'équipe ! Hey ! Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voir un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe !